Je vais vous laisser une blouse. Donc là, c'est le début de l'usine. Appointé. Voilà, vous faites partie de l'entreprise. C'est parti. C'est la France qui se lève tôt. Et je vais en faire partie un petit moment. Comment je me débrouille, ça va ? J'oublie que moi. Non. Il te reste 5 minutes encore. L'usine, ça reste l'usine. Vous pouvez retourner, là ? On a bien rigolé le jour qu'on a vu arriver. C'est vrai ? Ben oui. Nous, les ouvriers, ça fait combien d'années, mais combien d'années qu'on est passé à l'attrape ? On est obligés toujours de ne pas faire plus, sinon ils ne nous gardent pas. Alors, d'où vous êtes malade ou vous migraine ou pas, vous allez au travail. Vous y allez avec le sourire, en plus. C'est beau, hein ? Vous me le donnez ? Cadeau. Je ne sais pas si vous m'arrivez à la retraite en état, mais ça va être dur. Je vous le dis franchement. Parce que les mots, c'est bien. Ah bon ? Mais quand tu le vis, c'est autre chose. Je ne découvre pas le monde de l'usine, mais enfin, si. Je m'appelle Alexandra, je suis journaliste. J'ai souvent interviewé des ouvriers, mais jamais je ne me suis mise à leur place. J'ai choisi la région de Sochaux pour vivre cette expérience. Sochaux, c'est Peugeot. Une forteresse ouvrière. 120 000 habitants qui ont grandi à l'ombre de l'usine. Voilà où je vais vivre pendant 3 semaines. Ce qu'on appelait autrefois un foyer de jeunes travailleurs. Alors, je vous présente déjà votre entrée. Très bien. Ça sera ici. Mon entrée, le 41. Voilà. Et puis nous, on va faire le tour du foyer pour que je vous présente le foyer. Montriez un peu le quartier. OK, venez. Denis Maigret est le responsable du foyer. 3 barres d'immeubles qui abritent des familles modestes, des chômeurs et surtout des ouvriers venus travailler en intérim ou en CDD. Et alors, j'imagine que moi, je suis un peu atypique dans le public habituel. Ouais, parce qu'on venait de quoi ? De la région parisienne ? Ouais. On en a quand même quelques-uns qui viennent de la région parisienne. Surtout pour PSA, quoi. Les prestataires ou des intérimaires qui viennent pour la boîte ou pour les petites boîtes qui se traitent pour Peugeot aussi dans le secteur. Et en général, c'est des travailleurs. Voilà. Et des gens qui restent combien de temps en moyenne ? Entre 6, un an, voire plus, en fonction de leur contrat qui peut se prolonger. Chaque fois, c'est des contrats... De 6 mois, un an, 3 ans. Ça dépend. D'accord. Vous voyez les gars qui sortent de la boîte. Ce qui est intéressant, c'est que... Pourquoi les gens aiment venir ici ? C'est qu'ils peuvent se déplacer à pied pour rentrer dans le site de... Voilà. Ça, c'est l'idéal. D'accord. Bon, vous voyez, voilà. M. Mégrès m'a attribué un studio meublé flambant neuf. 25 mètres carrés pour 399 euros par mois. Celui-là, il a l'avantage d'avoir le... Le petit balconnet qui vous donne la vue sur PSA. Ah oui, carrément ! Carrément ! Ah ouais ! Ah, vous êtes dans le fief Peugeot. Une petite signature ici pour le règlement. Et là, j'ai des voisins ou pas ? Oui, il y a des voisins, des gens qui travaillent. Ah oui, et du coup, moi, quand je me lève, je peux avoir des gens qui reviennent du boulot ? Ou qui partent en même temps que vous. Ça peut se faire. Ou à entendre du bruit quand vous partez, ça veut dire que ça va se lever pour aller au boulot. Oui, c'est un immeuble dans lequel il se passe des choses à 4h ou 5h du matin. Tout à fait, ou la nuit. Oui. Merci beaucoup. Commencez bien le travail, hein ? Oui, au revoir. Merci. Alors... Ici, j'aurai aussi une petite caméra avec laquelle voilà, avec laquelle je pourrais me filmer, que j'emmènerai dans mon usine aussi, dans cet appart. Filmer cette vue dont je ne me remets pas. Ça continue sur des kilomètres. Si je ne suis pas au cœur du monde industriel, je ne m'y connais pas. L'usine. C'est le plus gros site industriel de France. Une ville dans la ville. Un monument de l'histoire ouvrière qui fête cette année ses 100 ans. Tout le tissu économique de la région s'est construit autour de Peugeot. C'est d'ailleurs pour l'un de ses sous-traitants que je vais travailler dès demain. Tout va bien. Mais je suis un peu anxieuse. Il y a un côté petite bourgeoise qui est déraciné, qui a plus ses repères, qui est dans une ville qu'elle ne connaît pas, qui se retrouve en province alors que je suis originaire de province et d'une petite ville. Donc ça ne devrait pas me perturber plus que ça. Il faut que je prenne un peu mes marques. Voilà, ça va bien se passer. Mais là, je suis un peu un petit peu tendue. Il est presque 7h du matin à Vermondant, une petite ville à 20 km de Sochaux. J'attends l'embauche devant les bureaux de CIDEO. C'est dans cette PME que je vais faire l'expérience du travail en usine pour la première fois de ma vie. Bonjour. C'est madame Tirole. D'accord, Alexandra. Après. Ça y est, c'est parti. Je vais vous remettre vos chaussures de combien ? 38. 38. Des surchaussures, donc pour l'atelier. D'accord. Vous les mettez directement sur vos chaussures. D'accord. Ça, c'est quoi ? C'est pour protéger ? Oui. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est des chaussures de sécurité. Mais bon, pour ne pas avoir une... C'est la première fois que je mets ça, madame Tirole. C'est assez confortable. Donc là, je vais vous remettre une blouse ? Oui. Parce que c'est quand même un atelier où il y a de la soudure, où il y a... Il peut y avoir quoi ? Des projections. Des projections un peu. Donc, il vaut mieux mettre une blouse. Ça va. C'est parfait. C'est parfait. Eh bien, on va y aller. On y va ? On y va. Donc là, vous me montrez l'atelier. On va aller voir où vous allez travailler. Vous savez que j'ai hâte. Vous avez hâte ? J'ai hâte de voir. Oui, normal. Donc, aujourd'hui, on horaire est normal. Oui. 7h30, 13h30, 16h12. 13h30, 16h12. C'est ça. D'accord. Et normalement, demain, demain, c'est du matin, donc c'est 5h01. D'accord. Et quand vous êtes de l'après-midi, 13h21 le lundi, 13h19 les autres jours. D'accord. Ça, on vous l'expliquera. C'est pas un souci. On va leur dire... Allez-y. Donc là, c'est la battegeuse. Donc en arrivant ? En arrivant, peu importe le sens. Ok. Donc là, on le laisse ici. On a pour principe de les laisser tous au tableau. Bon, ça y est, je fais partie de la... Voilà, vous faites partie de l'entreprise. C'est en période d'essai. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Bon, allez, on y va ? On y va. On y va. Cideo sous-traite pour l'automobile et l'électroménager. Donc là, c'est le début de l'usine. Là, c'est le début de l'usine. Ici, on fabrique des pièces métalliques. Mais avec la baisse des commandes, tous les intérimaires et les CDD ont dû partir. Je viens donc travailler à titre gratuit et avec la garantie que je ne prends la place de personne. C'est l'atelier où vous allez travailler ? D'accord. Il y a 60 salariés chez Cideo. On m'a affecté à l'atelier soudure. Il emploie 10 personnes. La plupart ouvriers non qualifiés, payés au SMIC ou à peine plus. Fabien est le chef d'atelier. Je vais vous faire un petit tour de la... Oui ? Plusieurs machines. Vous serez susceptibles de travailler sur celle-là. Moi, je vais travailler là ? Là, là-bas, sur la blanche, là-bas. Il n'y a pas de risque. D'accord. À part de se brûler... Et moi, je peux le faire en formation particulière à part l'explication que vous allez me donner. Bonjour, madame ! Oui, bah oui. Bonjour. Tout le monde est apte de faire ça. D'accord. Attente des particules. C'est beau. On la range, là. Là, il faut 50 pièces par bac. Et ça, donc, il faut que j'en fasse 141 en une heure. Ça vous fait rire ? Non. Mais je vais jamais y arriver. Au début, c'est normal que vous preniez le coup. Oh, comment ? Non, si, un peu... C'est un peu compliqué, hein ? Je vous ai pas salué. Moi, je m'appelle Alex. Bonjour, Alex. Gilbert. Gilbert, hein ? Oui, Gilbert. 8h40, l'heure de la pause. Bonjour. Je suis à mon poste depuis une heure seulement, mais mes collègues, eux, sont arrivés à 5h du matin. Il y a combien de temps que vous travaillez ici, les uns et les autres ? 6 ? 6 aussi. 6 aussi ? 6 aussi. 29 ans. 29 ans au mois de mai, là. Ça y est. Vous avez commencé toute l'année. 18. 18 ans ? Et alors ? Ben, c'est toujours pas. Ben oui. C'est dur ? Ben... C'est dur, c'est... C'est la routine, quoi, hein ? Ouais. C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que je viens de bosser avec vous ? On ne dérange pas, moi. Elle ne dérange pas, nous. Ben, tiens, ça peut faire voir aux gens de l'extérieur comment se fonctionne une entreprise aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas comment on travaille, comment on s'organise, comment on... Il a plaid, quoi. Ne serait-ce que nos enfants, hein ? Ben oui. Ah, vos enfants, ils se rendent pas compte de ce débat que vous faites ? Ben non. Non ? Ben oui, ça servira à vos enfants, moi. Et à les motiver à l'école. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'ils ont du mal, des fois. Pourquoi ? Pour qu'ils bossent pas comme vous ? Oui. Pour qu'ils fassent des études ? Ben oui. C'est clair, un peu de photos, hein. L'usine, ça reste l'usine, hein. Faut y retourner, là ? Ah, on y retourne, là. Bon, ben, on y retourne, alors. D'accord. Il est 4h moins le quart du matin. Je me suis devisé une demi-heure à peu près pour aller bosser. C'est le premier jour que je prends vraiment mon poste du matin. 5h, 13h. Il paraît que c'est la France qui se lève tôt. Et je vais en faire partie un petit moment. Mais se lever en pleine nuit pour aller bosser dans une usine pour un boulot qui est, c'est surtout, assez physique. Enfin, moi, je trouve. Ben, c'est dur. Voilà, c'est dur. Tout bêtement. L'usine fonctionne au 2-8. La 1re équipe, la mienne, commence à 5h du matin. La 2e prendra le relais à 13h. En attendant l'ouverture des portes, je papote avec Pierrot, un de mes collègues d'atelier. 3h30, je suis salle de vous. Je suis à réveillé, bon. 3h30, naturellement, vous êtes réveillé ? Non, je suis réveillé, non. Non, pas bon. C'est la bite, c'est vrai ? Même quand vous bossez pas ? Non. Ah, ouais ? Ah, vous faites quoi, 3h30 ? Non. De lutter. C'est vrai. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous nous réveillez, là. Aujourd'hui, Fabien, mon chef d'atelier, m'a désigné un nouveau poste. C'est la règle, ici. Selon les commandes, on travaille sur des machines différentes. C'est parti. Souplesse oblige. On est voisins, Gilbert, aujourd'hui ? Oui. Ouais. Donc, 250 en une heure. Ça fait 50 aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps prend une opération comme je l'ai fait là. On va imaginer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il faut neuf secondes. Il faudrait que j'aille plus vite, je crois. Là, il est 8h05. Je travaille depuis trois heures. Je crois que j'ai fait, depuis trois heures, à peu près, 650 pièces. Il ne faut pas les compter, je crois. Ça fait presque peur. Comment je me débrouille, ça va ? Au niveau du style. Je fais comme si je ne te regardais pas. Plus vite que moi. Plus bon. 20 minutes de pause. À la machine à café, la direction a collé cette affichette rouge. Mauvaise nouvelle. Il y aura deux jours de chômage technique en plus, le mois prochain. Les temps sont durs. L'an dernier, Gilbert et les autres avaient déjà dû renoncer à leur prime. Ça va, Guitou ? Ça va, ça va. Pour le mois de mai, on avait moins 22% de commandants. Ah, 22% de commandants moins ? Ouais. Enfin bon, c'est surtout PSA, quoi. Puisqu'eux, ils chôment beaucoup. Tous les sites de PSA chôment. Donc du coup, par ricochet, vous, c'est pareil. Par... Bah oui. On subit derrière, non ? On travaille pour PSA All Net, non ? Oui, oui, ah oui. On est, Poissy. On est, Poissy. Ah oui, oui. Ah oui, tous les sites. Bah tous les assets partent, la plupart partent à Poissy. Ça va mal, là-bas. Oui, donc vous êtes complètement dépendants de ce qui se passe chez vous. Ah bah oui. Il y a quoi, deux jours chômés ? Cinq. 60% du brut. 60% du brut ? Mais pour vous, c'est les fins de mois qui sont compliqués. Oui. Il y a moins de pouvoir d'achat, forcément, ici, par rapport à une grande ville. Il y a un truc clair et net. Vous prenez tous les gars qui travaillent ici, ils viennent d'assez loin. Donc ils sont dépendants de leur bagnole. Oui. Bon bah... Et l'essence, c'est cher. Ah bah oui. Ils peuvent pas non plus mettre trop cher, parce qu'autrement, on cavale tous en Suisse. Bah oui. Et à un moment, moi, j'allais sans arrêt. On gagnait 30 centimes du litre. Vous alliez chercher votre assence en Suisse ? Oui, on est tout près, à 14 km. Ah bah oui, moi, je vais faire des courses en Suisse. Alors, vous achetez quoi, là-bas ? Ça dépend, je regarde, des fois. Mais bon, il y a des bons magasins où il n'y a pas photo, là, c'est moi. Ou en Allemagne. Pas la viande. Je fais beaucoup en Allemagne, moi aussi. Pas la viande. Bah tu y vas pour faire un gros coup ? Tu y vas une fois par mois ? Si il faut bouffer ton bénéfice en essence, puis revenir, ça vaut pas le coup. Il faut y aller un gros coup, voilà, une fois par mois. Tu te ramènes deux, trois packs de sopalin, de machette, de la lessive, tout le bordel, hein, t'en. Allez. À plus tard. À plus. À demain. À demain, oui. C'est mon premier week-end. Gilbert, mon collègue d'atelier, m'a invité pour un samedi en famille. Il habite en pleine campagne. Gilbert est propriétaire de sa maison. Une fierté pour lui, même s'il n'a pas fini de la payer. Les lapins, ils vont finir en civet ? Bah oui. Ça sert à ça. Ah, les pauvres. À 47 ans, Gilbert gagne à peine plus que le SMIC. Un seul salaire pour une famille de 5 personnes, mais il y a la débrouille. Et ça, c'est tes réserves de bois pour l'hiver ? Bah oui, c'est pour cet hiver et puis, bon, bah, pour l'hiver prochain. D'accord. Et on a été le couper. Ah oui, c'est toi qui le coupe ? Ah oui, bah, tout ce que t'as fait là, on a, bah, moi et mes gosses. Ouais. Moi et mes gosses. On a été là-bas. C'est ton bois de chauffage, ça ? C'est mon bois de chauffage, ça, oui. Tout le chauffage, c'est au bois, dans la maison ? Oui, en haut et en bas, oui. D'accord. T'as pas de fioul ? Non, on n'a pas les moyens. C'est écolo, c'est plus étonnant. Ah bah, c'est plus économique, oui. Ah, économique ? Moi, je pense que c'est écologique. Tu t'en fous que ce soit écologique ? Oui. Il s'en fout, Gilbert. Le budget familial est géré à l'euro près. Monique, la femme de Gilbert, ne travaille pas. Sa fille est lycéenne et les deux garçons vivent encore à la maison, eux aussi. Anthony et Damien participent aux dépenses quand ils ont la chance de travailler. Ils viennent justement de faire un plein de courses. Je suis assez épatée, moi, Gilbert, par l'attitude des enfants qui font les courses. Ça nous en range bien. Parce qu'avec un salaire à 5, on a du mal, quoi. C'est bon que les gosses travaillent. Moi, il n'y a pas longtemps, Damien, ça fait un jour qu'ils travaillent. Donc avant, il y avait un peu d'acidique, mais pas beaucoup. Donc ils nous aidaient plus ou moins. Il y a combien de temps, Damien, que tu travailles ? 3 semaines. 3 semaines ? Mais avant, t'as eu des contrats avant. J'ai travaillé un jour là, j'ai travaillé un jour autre côté. Je n'ai même pas fait une semaine ou un mois. Ah oui, on t'appelle comme ça de temps en temps. Des fois deux heures. Parfois, quoi ? Des fois deux heures. Il rappelle pour deux heures. Il y va. S'il refuse, il risque d'avoir plus de contrat du tout. Ah oui ? Ah oui. C'est incroyable d'aller bosser pour deux heures. C'est là que ça. C'est là que ça, t'as pas trop le choix. Comment vous faites ? Vous tenez les comptes super ric-rac ? Ah bah, chaque fois qu'on va en course, nous, on revient et puis on prend la feuille et puis j'en marque. J'ai un bouquin esprit. Ah, vous avez un carnet de... Ah, j'ai un carnet esprit, je marque. Ça vous embête qu'on essaye de calculer votre... le budget du mois, les dépenses et tout ça ? C'est pas difficile. Il y a le loyer, il y a l'électricité. Donc on a un loyer de 600 euros. On a 100 euros d'EDF. On a Internet. On a 23 euros de taxes foncières et on a 31 euros de taxes d'habitation. 100 euros d'essence. On a à peu près 30 euros de tabac par mois. On a l'assurance de 7 euros, si jamais on est trop à découvert, on paye pas d'adjo. Parce qu'on a toujours des factures, hein. Il reste encore des factures à payer comme le bois. Tous les ans. L'eau. Le lycée de ta fille. Le lycée de ma fille, oui. Tous les 3 ou 4 mois. On a fait le tour. Alors, 1030, 1065, 1075, 1135, on a toujours pas mangé. Voilà. Pour 5 avec 2 grands gaillards. On a quand même de la viande, comme tout ce qui est lapin. On a un jardin, donc on a des haricots verts, on a des petits ronds pour les soupes, on a des carottes. Toutes ces trucs-là qu'on achète pas, quoi. Les oignons, les échalotes, quand on fait des jardins. On fait d'autres saucisses. On achète une moitié de cochon ou un lentier et on fait de la saucisse. Oui, donc chaque mois, les courses vraiment au supermarché, c'est quoi ? 200, 300 euros, 300 ? 300, on arrive à 1430. Il reste zéro. Et là, vous avez pas acheté... Et sans avoir fait de folie d'aller dans les magasins acheter quoi que ce soit. Ça, c'est pas moi. C'est vrai, vous êtes habillés comme vos fils, là. C'est l'offrage à eux qui le veulent plus, c'est moi qui le mets. Puisqu'ils vont à moi, où ils le foutent en l'air, j'ai même moi. Je suis pas au restaurant, jamais. Bah, on n'a pas les moyens. J'ai eu 45 ans au mois de mars. Je suis là au restaurant, mais... On devrait vivre, on devrait être mieux que ça, on devrait avoir plus d'argent. Sans avoir non plus un gros paquet, mais là, on survit. Pour moi, je survit, là. Là, moi, par mois, je survit. On est très contents de passer Bertrand Burghalla par le danse. Danse, danse. Danse, danse, danse. Si tu sais pas tenir de haut, si tu sais pas tenir à l'huile, danse, danse, danse. Bah, c'est la vie au foyer quand il fait bon. C'est bien. J'aime bien voir des enfants en bac. Aujourd'hui, c'est lundi, mais je ne travaille pas. Séjour chômé à l'usine. Je me retrouve un peu désœuvrée, avec les jeunes et les vieux du foyer. Avec les chômeurs aussi. Je découvre ma résidence. Au pied de la première barre, il y a Faire Ensemble, un pressing d'un genre un peu particulier. Ça me sauve la vie, cette chose. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. On m'a dit que je pouvais amener mon linge ici. Oui. C'est ça ? Oui. Je donne mon sac. Alors, il y a différentes choses dedans. Faire Ensemble, c'est un chantier d'insertion locale. Un projet monté il y a 4 ans pour donner du travail aux femmes du quartier. Certaines sont d'anciennes ouvrières. Leur histoire raconte la crise et la désindustrialisation. Comment vous vous appelez ? Odile. Odile ? D'accord, ça vous fait marrer. Et vous bossez là depuis 3 ans. Et avant, vous faisiez quoi ? J'étais au chômage. Vous étiez au chômage ? Oui. Et alors, avant d'être au chômage, vous étiez forcément quelque part ? Oui, je travaillais chez Peugeot. Oui. Dans l'outillage électrique. Peugeot, outillage électrique ? Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des licenciements. La boîte a fermé et puis c'est parti ailleurs. C'est-à-dire ? En Bulgarie, je crois. En Bulgarie, ils sont partis ? Oui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Pas grand-chose. On nous a mis à la porte. On était 160. 160 à la porte ? Et vous aviez passé combien de temps là-bas ? 25. 25 ans ? Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a dit que ça partait en Bulgarie ? Bah, de toute façon, ça faisait un an que ça tournait déjà pas trop bien. On s'y attendait, mais même si on s'y attend, c'est toujours difficile. Et ça, c'était il y a combien de temps, alors ? Il y a 10 ans et demi. Ah ouais ? Ça se fermait en 2001. En 2001, d'accord. Les années 60-70. L'âge d'or pour Peugeot à Sochaux. L'usine est alors une ruche. Il y aura jusqu'à 40 000 salariés au début des années 80. On vient de la France entière et même de l'étranger pour travailler ici. Aujourd'hui, l'effectif a été divisé par trois. Il n'y a plus que 12 000 salariés sur le site. Le problème avec l'automobile, c'est qu'à chaque plan de licenciement, il y a aussi des sous-traitants qui trinquent. À Sochaux, c'est toute l'économie locale qui s'effrite. Le musée du parti communiste ! Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Nous sommes pile entre les deux tours de la présidentielle et il y a de l'électricité dans l'air. Le candidat Sarkozy vient de parler du vrai travail. Sous-entendu, il y aurait aussi de faux travailleurs. Les syndicats sont furieux. Et ça se voit. C'est la foule des grands jours. Même si la moyenne d'âge est plutôt élevée. Dans le cortège, Christian Courouge, 61 ans. Ce syndicaliste CGT est un jeune retraité. Il y a 40 ans, il a quitté Cherbourg, à l'autre bout de la France, pour travailler chez Peugeot. Ouvrier et militant, c'est une figure locale. Vous avez fait combien de défilés du 1er mai, vous, Christian ? C'est rien. 40, peut-être. Ah oui ? Oui, bah oui. Vous êtes là chaque année. Non, mais quand je suis arrivé à l'usine, c'était une tradition familiale aussi, normale. Donc, le 1er mai, ça reste, pour moi, quelque chose d'incontournable. Il y a 40 ans, il y avait vachement plus de monde que ça ? Il y avait beaucoup plus de monde, mais il y a 40 ans, c'était l'après 60 clics. Ça veut dire qu'on arrivait en CDI, ça veut dire qu'on arrivait qu'un statut social, et on pensait que l'usine était notre endroit naturel des choses, sauf qu'il fallait les changer de l'intérieur. On y rentrait gaiement. Tous ensemble, tous ensemble ! Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les travailleurs, ils sont plus résignés, en tout cas les jeunes, que vous, vous ne l'étiez ? Je pense qu'ils sont pris dans un système où on ne leur donne aucune possibilité de montrer écrou. Entre le moment où ils fassent leur preuve à l'école et le moment où ils vont trouver leur premier job, bien sûr, il faut qu'ils courbent la tête et qu'ils courbent les chines. Voilà la France du vrai travail, celle qui souffre au boulot, celle des morts au travail, celle des accidentés du travail, celle qui se lève tôt, et pas celle des actionnaires, des riches et des puissants. Parmi tous ses salariés, certains sont plus précaires que d'autres. Michel, par exemple. Sa carrière, il l'a commencé en CDI. Aujourd'hui, à 51 ans, il est intérimaire chez Peugeot. Vous, Michel, vous défilez chaque année ? Non. C'est-à-dire ? Jamais fait défiler. C'est la première fois que vous venez ? Oui, la première fois. Premier défilé du 1er mai. Alors pourquoi vous êtes venu cette année ? Parce que, bon, ça fait... Ça fait 8 ans que je suis dans la précarité. Je ne trouve pas un emploi... Un CDI, un CDI. Je suis toujours en mission intérimaire. 8 ans, vous n'avez que des contrats comme ça ? C'est des contrats de combien de temps ? 18 mois, 1 an, 11 mois. Et c'est tout le temps comme ça ? C'est tout le temps comme ça. Et pourquoi ? Parce que ça n'embauche pas. ... sociaux sans précédent. Alors oui, le 6 mai, il faut battre Nicolas Sarkozy. Vive la classe ouvrière, vive le 1er mai 2012. C'est dans l'industrie qu'on trouve le plus d'intérimaires en France. Et l'automobile a le record. 1 employé sur 6. A son âge, Michel rêverait pourtant d'un peu de sécurité. Il est encore à 11 ans de la retraite. Christian, lui, enrage devant ses carrières en pointillés. Il est nostalgique de ces années où les ouvriers tenaient tête au patron. Avant, s'il y avait un défaut de fait sur une bagnole, le chef d'équipe qui était là, montait sur son carnet, un tel a fait une erreur sur telle bagnole à telle heure. L'idée qu'il avait, c'était de sanctionner le mec. On allait tous, et on lui dit, si jamais tu sanctionnes le mec, demain, t'auras 30 erreurs. Voilà, tu seras plus content. Et le mec, il dit, ouais, bon, vous faites pas acheter, quand il déchirait le papier. Et c'est à partir de, je dirais, 87, 88, que les intérims sont arrivés massivement, mais massivement dans la boîte. Et en court terme, ça leur paraît la solution idéale d'avoir ces intérims qui prennent, qui se débarrassent, etc. Mais du coup, on se retrouve avec des gens comme Michel aussi. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'intérim dans les bureaux de la direction, je veux dire. Mais c'est toujours dans les secteurs de fabrication, là où les conditions de travail sont les plus dures, où il faut du sang jeune, que voilà. Vous êtes en contrat jusqu'à quand, là ? Jusqu'au mois de juin. Là, jusqu'au mois de juin, donc dans encore deux mois, on va dire, à peu près. Qu'est-ce qui va se passer après ? Soit c'est prolongé, soit c'est arrêté. Mais vous êtes au deuxième contrat, là ? Ouais. Ils seraient censés vous embaucher s'ils continuent. Bon, j'y crois pas trop, l'embauche. Mon âge, j'y crois plus. Je vous le dis. On sait très bien qu'une société, que le statut social des salariés, il évolue uniquement par un rapport de force. Et en mettant l'intérim, c'est désorganisé complètement, les groupes ouvriers complètement constitués. Vous avez l'impression que ça individualise vachement ? Bien sûr. Il n'y a plus la solidarité qu'il y avait avant. On rentre à l'usine, on sort à l'usine, et puis c'est fini. On ne se voit pas. Chacun sa compte. C'est-à-dire ? Vous avez pas son bifetech, en fait. Non, mais c'est vrai. Comme je dis, un syndicat va venir nous faire grève, on va dire non, on ne peut pas. C'est pas qu'on ne peut pas. Je trouve que Michel est très courageux de témoigner de cette façon-là, parce que c'est très compliqué. Ne plus oser décrire simplement ses propres conditions de vie par peur du lendemain, où celle de ses enfants montre qu'à un moment donné, cette insécurité sociale doit s'arrêter, mais rapidement. « J'attaque ma deuxième semaine de boulot. » « Ça va ? » « Ça va à peu près. » « Ça va à peu près ? » « À peu près. » « Bonjour. » « Vous allez bien ? » « Et vous, comment ça se passe ? » « Bien, merci. » « Super. » « C'est dur, dur un peu. » « J'en chie, j'ai mal au dos. » « C'est vrai. » « C'est grave, c'est lourd. » « Ouais, ouais, j'ai calculé le premier jour. » « J'ai manipulé, je sais pas, 300 kilos d'acier, je pense, le premier matin. » « Ce matin, j'ai fait plus d'une tonne déjà. » « C'est physique ici, il est pas long. » « En plus, ça, il faut pousser les ventes. » « Bah ouais, ouais. » « Vous êtes robuste, hein. » « Ouais, mais je fatigue. » « C'est vrai ? » « Quel âge vous avez, vous ? » « 47 ans. » « 47 ans ? » « Je pense pas que je vais encore tenir longtemps. » « C'est du vrai travail physique. » « Ouais, ouais. » « Puis bon, on y va, hein. » « Pas de choix, hein. » « Bah non. » « C'est comme ça, quoi. » « Je sais pas si vous m'arrivez à la retraite en état, mais... » « Ça va être dur. » « Je vous le dis franchement. » « Ça va être dur. » « Vous voyez, je porte une ceinture, hein. » « Ouais. » « Parce que je souffre du dos, les lombaires, tout. » « Ouais. » « Voilà, quoi. » « J'y vais au boulot. » « Ah, Pierrot ! » « Bonjour. » « Comment vous allez ? » « Oh, ça va bien. » « C'est chaud. » « Ça va bien ? » « Ah, non. » « Bonjour, mesdames. » « Bonjour, Alexandre. » « Ça va bien ? » « Oui. » « Oui. » « Cette semaine, je suis de la deuxième équipe. » « Celle de l'après-midi. » « Six heures d'affilée, clouée à ma machine. » « Jour après jour, pièce après pièce, les compteurs tournent. » « Je fais de mon mieux pour tenir la cadence et être à la hauteur de mes collègues. » « Sur les presses, je tiens mes objectifs. » « Mais en soudure, je suis loin du compte. » « Je commence à avoir le dos en compote, là. » « Là, j'ai que mal. » « C'est-à-dire que le plaisir du travail bien fait ici, peut-être ce soir en partant à 19h. » « Et là... » « Là, je le sens pas du tout, là. » « Voilà votre journaliste en plein boulot. » « Aujourd'hui, j'ai encore changé de machine. » « Mais la tâche reste la même. » « Placer la pièce. » « Appuyer sur le bouton. » « Placer une autre pièce. » « Et tout ça le plus vite possible. » « Ça... » « Qu'est-ce que c'est ? » « J'en sais rien. » « Mes collègues non plus ne savent pas toujours à quoi servent les pièces qu'ils fabriquent. » « D'après Christian, le vétéran de l'équipe, ça n'a pas toujours été le cas. » « Vous avez vu des changements au long de toutes ces années, là ? » « Par rapport à la première fois où j'étais là, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on faisait beaucoup plus de ressorts. » « Des ressorts ? » « Ouais. » « D'accord. » « Alors que maintenant, on fait beaucoup de mépale au soudé. » « Ouais. » « Qu'est-ce que ça change ? » « Parce que moi, ça ne me parle pas trop, hein, de passer du ressort à la soudure... » « Eh ben, bon, le ressort, c'est quand même un produit qui demande beaucoup plus d'opération. » « Ouais. » « Et puis, ça sert à... » « Il y a une utilité, quoi, dans le ressort. » « Ben, il n'y a pas d'utilité dans les pièces qu'on fait, là. » « Ils ont... » « C'est un ressort, c'est mobile, c'est vivant, quoi. » « J'en ai toujours... » « J'en ai donné un à votre collègue l'autre jour. » « Ça, si vous savez ce que c'est... » « Ça, c'est votre chéri, le ressort, hein. » « Ben oui, parce qu'il est... » « C'est le premier, la première pièce qu'on a fait ici. » « Ah ouais. » « Ça. » « Ça, c'est une pièce qui a plus de 100 ans. » « Puis qui existe encore. » « Ce qui vous plaisait, c'était de chercher la bonne solution pour faire la bonne pièce, bien comme il faut. » « C'est ça qui m'intéresse. » « Plus vite, ouais. » « Bon, c'est vrai que là, on fait du volume, quoi. » « Ouais. » « C'est pas pareil. » « C'est très chaud. » « C'est quoi, intellectuellement, c'est moins... » « Ouais, c'est... » « Moi, je trouve que, bon... » « Enfin, vous avez eu l'expérience de travailler sur une machine. » « Je pense qu'à la fin de la journée, ça vous a pas parlé, quoi. » « Ben, non, pas tellement. » « C'est vrai qu'intellectuellement, ça demande pas des capacités folles. » « Voilà. » « Mais c'est dur physiquement. » « Ouais, puis... » « C'est ça que... » « Moi, je trouve le temps, nous, à faire tout le temps pareil. » « Cadeau. » « Ah, c'est gentil. » « C'est beau, hein. » « Ça s'appelle un ressort con, toi. » « Merci, Christian. » « C'est bon week-end. » « Ouais, merci. Salut. » « Un petit supplément d'âme dans le travail. » « C'est peut-être ce qui faisait tenir les anciens. » « Mais aujourd'hui, comment aimer son métier quand, chaque soir, il faut rendre des comptes ? » « Voilà. Et puis, maintenant, il faut que je rentre les assets et qu'on fasse le point. » « Si vous me dites que c'est pas assez... » « On va regarder. » « Je peux pleurer, je crois. » « Il va y avoir un pourcentage de reproduction. » « J'aurais dû faire 1917 et j'en ai fait 400 de moins. » « Mais je les aurais faites quand ? » « C'est 400 pièces. C'est pas possible. » « J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. » « Et les autres, elles tournent à... » « Bah ouais, ouais. » « Le double, presque. » « Ouais, quasiment le double de moins. » « Ça, c'est le Gilbert. » « Ah, Gilbert, il bosse bien. » « De toute façon, je suis pas habituée. » « Je suis habituée à rien du tout dans ce boulot. » « Physiquement, je suis nul. » « C'est la princesse au petit pois. » « J'ai mal partout. » « Ça y fait rien. » « En termes de rendement, je suis nul aussi. » « Je sais pas comment ils font, les pauvres. » « Je suis admirable. » « La cadence infernale qu'il faut tenir pendant 6 ou 8 heures. » « Je découvre pas le monde de l'usine, mais... » « Enfin, si. » « Je découvre concrètement et personnellement. » « Et intérieurement dans le monde de l'usine. » « Dimanche 6 mai, c'est le 2e tour de l'élection présidentielle. » « Je suis de retour chez Gilbert. » « En plus de Monique et ses 2 fils, je fais la rencontre d'Audrey à Benjamin. » « Elle est avec Brian, son petit ami, actuellement au chômage. » « Ah... Pas bon. » « Vous prêtes à aller voter, tous, là ? » « Ouais. » « Qu'est-ce que ça a donné au 1er tour dans le village, là ? » « Les résultats ? » « On sait même pas. » « La peine est passée en tête, je crois. » « C'est qui, ça ? » « Alors 39% pour Le Penj. » « Hollande et Sarkozy. » « Hollande en 2e, et Sarkozy en 3e. » « Il me semble. » « Je suis pas sûr à 100%, mais... » « D'accord. » « La majorité pour Le Penj. » « D'accord. » « Mais comment vous l'expliquez, ça, qu'il y a beaucoup d'immigrés, et tout ça, là, dans le village ? » « Non, y en a pas. » « Y en a pas ? » « Non, y en a pas. » « Mais bon, peut-être que les gens ont ras-le-bol des deux, de Sarko et puis de Hollande, il y a peut-être à faire un changé, quoi. » « Ah, t'es juste pour faire peur de... » « Ou faire peur de gens pour montrer que... » « Montrer que quoi ? » « Ça pourrait passer, quoi. » « Ouais. » « Ça pourrait changer... » « On dit comment, là. » « Ah, genre, il y avait une petite sonnette d'alarme. » « Vous avez voté quoi, vous, le premier tour ? » « Marie. » « Marine ? » « Ouais. » « Et vous, les enfants ? » « Pareil. » « Et toi, Damien ? » « Pareil. » « Et Monique ? » « Pareil. » « Pareil, les 4 ont voté Marine. » « Ouais. » « Alors, qu'est-ce qui... » « Marine Le Pen. » « Expliquez-moi ce qui a motivé le vote Marine Le Pen. » « Changement. » « Changer. » « Changer ? » « Changer, changement, ouais. » « Ouais. » « Et c'est-à-dire ? » « De toute façon, mettre n'importe lequel, ça change pas. » « Ça nous en font. » « Peut-être qu'en mettant Marine... » « Elle aurait fait quelque chose ? » « Peut-être autre chose. » « Puis bon, il n'y a pas qu'une histoire de racisme avec la Marine. » « C'est pas vrai. » « Moi, tout le monde. » « Mais bon, elle aurait fait quand même quelque chose déjà pour les Français. » « Pour les jeunes Français. » « Avec Marine, les jeunes, ils auraient eu du boulot. » « Ils auraient du boulot, tu penses ? » « Ouais. » « Qu'est-ce que t'en penses toi, Anthony ? » « Racisme, non. » « Mais... » « C'est pas pareil. » « On donne beaucoup de choses. » « Beaucoup de choses aux immigrés. » « Ils ont beaucoup d'aide. » « Puis nous, Français, on n'a pas... » « On n'a pas les mêmes aides, quoi. » « On nous dit de payer des mutuelles. » « Et puis maintenant, on paye encore nos cachets. » « On va à la pharmacie. » « Maintenant, t'as toujours quelque chose à payer. » « Et puis ils arrivent, ils baissons rien, quoi. » « Ils ont rien et on y paye tout. » « Donc il y a quand même un truc à faire là-dessus, quoi. » « Même sans être trop raciste. » « Voilà. » « C'était la première fois que vous votiez pour elle ou pas ? » « Non. » « Non ? » « Déjà au dernier présidentiel, hein ? » « Ah oui, au premier tour. » « Pour le papa ? » « Oui, oui. » « Oui. » « Pareil. » Les voici donc, ces ouvriers qui votent Front National. « Hier, c'était les communistes qui arrivaient en tête. » « Mais c'était avant la crise et les délocalisations. » « Malgré leur colère, ils se déplacent encore pour voter. » « Mais pour qui ? » « À voter ? » « Oui, c'est fait. » « Ça y est ? » « C'est fait. » « Le frère de Gilbert, boulanger, est venu avec sa famille, comme chaque dimanche. » « 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. » « C'est pas vrai ! » « C'est pas vrai ! » « C'est pas vrai ! » « C'est pas vrai, le foutu. » « Non, pas lui ! » « Eh bien là, on est dans la mouille, ça y est. » « T'es déçu, Gilbert ? » « Oui. » « T'es aussi magnifique. » « J'ai surtout peur de ce qui va arriver, dans les mois qui vont arriver. » « Mais qu'est-ce qui peut arriver ? » « Moi, ça m'angoisse. » « C'est quand même déjà pas fastoche. » « Oui, mais je crois que ça va être accompli, maintenant. » « Il a tellement dit qu'il voulait faire quelque chose pour nous. » « Monter le smig à je sais pas combien. » « Jamais vu. » « Personne ne l'a jamais fait. » « Baisser l'essence, jamais personne ne l'a fait. » « Et puis lui, il a 60 à 60 ans. » « Faire une allocation pour les étudiants. » « Faire voter les émigrés. » « Maintenant, encore en plus. » « Donc, à mon avis, c'est tous des mensonges, tous des pipeaux. » « C'est pas possible. » « Pourquoi les étudiants ne l'ont pas fait avant ? » « Faire voter les émigrés, si, peut-être. » « Il va peut-être le faire. » « Parce qu'avec tout ce qu'il promet, c'est tout l'argent qu'il va coûter à l'État. » « En sachant qu'il y a une dette de 178 milliards à payer la fin de l'année, comment il va faire ? » « Il va chercher cet argent où ? » « Non, il ne l'a pas en moi, mais il n'y a pas en moi. » « 48 francs. » « Il essayait d'enlever la France, que Hollande, ce qu'il va faire, à mon avis, de la remettre dans le trou. » « Comment vous expliquez qui veut voter à droite ? » « On n'aurait pas dû. Hollande, c'est les ouvriers, et puis Sarko, c'est les patrons. » « On n'aurait pas voté pour les patrons, ça c'est sûr. » « On est ouvriers en tout, on n'est pas... » « Je veux remercier les millions de Français qui ont voté pour moi. » « J'ai tout fait pour faire gagner les idées qui nous rassemblent. » « Je n'ai pas ménagé ma peine. » « Je me suis engagé totalement. » « À Ponderouade, près de mon usine, tout le monde vit de l'automobile, directement ou indirectement. » « Et quand Peugeot va mal, tout va mal. » « Les usines comme les commerces, les vieux comme les jeunes. » « Les jeunes, ils n'oseraient pas rêver d'un CDI. » « Brian, le petit ami de la fille de Gilbert, n'a que 21 ans. » « Mais ça fait déjà 5 ans qu'il cherche un job. » « Presque un vétéran. » « À 16 ans, il a débuté comme chauffagiste. » « Mais son entreprise a fait faillite. » « Depuis, il alterne chômage et travail. » « Et à chaque fois, il faut renvoyer des CV. » « Frapper aux mêmes portes. » « Oui, mais alors à 20 ans, comment on fait quand on est... » « On s'est écrit responsable et motivé. » « Qu'on habite ici. » « À part aller toquer à l'usine, ça s'est fait. » « On va se vendre dans les agences intérimes. » « Ouais ? » « Ouais. » « Donc t'es inscrit déjà dans les environ... » « Je suis inscrit dans les... » « On a déjà deux agences sur Pont-Droide. » « Ouais. » « Je suis inscrit chez les deux. » « Ouais. » « Je travaillais avec une agence sur Odinco. » « Ouais. » « Mais ils me trouvaient du boulot parfois un peu trop loin. » « En ayant le permis, une voiture. » « Tu peux bouger, non ? » « Après, c'est pas le fait d'aller loin qui me fait peur. » « C'est de pouvoir y aller. » « C'est-à-dire ? » « À cause de problèmes financiers. » « Au premier mois, on n'a pas forcément d'argent pour mettre de l'essence. » « Ouais. » « Ouais, on n'y pense pas forcément. » « Ouais. » « Et puis avoir une voiture fiable. » « Ouais. » « Est-ce que c'est ouvert ? » « À aller rouver, oui. » Limité dans ses trajets, Brian n'est inscrit que dans les 3 agences d'intérim du coin. Mais à chaque fois qu'ils poussent leurs portes, c'est pour entendre cette même phrase. « Déjà, si on a quelque chose, on vous appelle, il n'y a pas de souci. » « D'accord, ça marche. » « Merci, mademoiselle. » « Faut voir qu'on regarde les annonces monteurs, régleurs. » « Poste en CDI, c'est que ça, par contre, c'est de l'expérience. » « C'est des années d'expérience. » « Ils vont pas prendre un petit jeune comme moi. » « Pour faire ça ? » « Voilà. » « Et acheteurs anglais, non ? » « Voilà. » « Que ce soit trop de diplômes, soit pas assez. » « Que ce soit pas la bonne formation. » « Voilà. » « T'as le moral, Brian ? » « Ça baisse quand même le moral de voir ça. » « C'est vrai qu'au début, quand on est jeune, on a de l'avenir. » « On se dit, tiens, je veux faire ça, je veux faire ça. » « On s'aperçoit que finalement, on peut pas y arriver. » « Ça bloque quelque part. » « On élargit un peu. » « On bosse un peu plus dans tous les domaines. » « Ça va toujours pas. » « On vient bosser de week-end, de nuit. » « N'importe quelle... » « N'importe quelle boîte. » « On élargit toujours un peu plus. » « Oui. » « Là, quand on est vraiment au bout, qu'il y a toujours rien, « on se dit qu'on est vraiment bloqués. » « Oui, là, t'as élargé le spectre au maximum. » « Voilà. » « Il y a rien. » « Il y a vraiment rien du tout. » « Mais financièrement, là, ça commence... » « Financièrement, ça commence à... » « Ça suit plus, là. » « Allez, on va en voir encore une. » « On va pas se laisser... » « On va pas se laisser abattre. » « Intérimaire à perpétuité. » « Claudine a déjà eu des centaines de contrats dans sa vie. » « Des petits bouts de salaire qu'elle empile méticuleusement dans des boîtes à chaussures. » « Voilà, ça, c'est les plus récents. » « C'est déjà... » « Ça, ça fait... » « C'est sur quelle durée, ça ? » « Là, depuis que j'ai pris un an. » « En un an, vous avez autant de paperasse, déjà ? » « Ah oui, et puis là, c'est les anciens. » « Vous en avez, voilà, des piles et des piles, quoi. » « Là, on a des missions du 29 au 1er. » « Semaine par semaine. » « Ouais. » « Mais le vendredi, vous êtes pas un peu comme ça ? » « Ah ben... » « Quand le travail baisse un peu, ben... » « Si, le vendredi, ben... » « On a un oeil toujours derrière l'épaule. » « Le chef va passer, il passe. » « C'est bon, il a rien dit. » « Ouf ! » « Donc, je sais que je reviens là-dessus. » « Voilà. » « S'il commence à s'arrêter... » « Ben, tu sais, Claudine... » « Oui. » « Mais bon... » « Pareil, sur les 4 jours de contrat, il y a 2 jours de souplesse. » « Ils peuvent arrêter le contrat. » « Ah oui, c'est encore pire que ce que je pensais, oui. » « Ben voilà, il y a 2 jours de période d'essai. » « Comme je dis, je dis moi, au bout de... » « Je sais pas, on va dire... » « J'avais des contrats sur une certaine boîte sur 3 ans. » « Même au bout de 3 ans, vous recevez un contrat d'intérim » « d'une semaine avec 2 jours de période d'essai. » « Si au bout des 2 jours, là, vous convenez pas... » « Au bout de 3 ans, hein. » « Si au bout des 2 jours, là, vous convenez pas, » « Je peux vous arrêter votre contrat. » Claudine a 49 ans. Elle a réussi à décrocher un CDI, une fois. Mais son employeur a fait faillite au bout d'un an et demi. Le reste du temps, elle a enchaîné les missions. Avec 3 enfants à charge, elle est obligée de dire oui à tout. « J'ai travaillé en tant que ambulancière, j'ai travaillé dans une boulangerie, j'ai travaillé dans le bois, dans la finition des pièces, dans le montage, dans la fabrication. » « Mais moi, c'est peut-être ça que j'ai un peu la chance, c'est que je m'adapte facilement. » « Si on n'a pas le choix, on arrive sur un poste. Il faut être opérationnel tout de suite. » « Faut pas traîner, faut pas chercher. » « Laisse-moi le temps après. » « Vous arrivez à avoir votre rendement tout de suite ? » « Ouais. Deux jours après. » « En deux jours, vous l'avez ? » « Ouais. » « Moi, je suis vraiment nulle, hein. » « Non, mais c'est pas votre truc. » « Et vous imaginez que vous allez être en intérim jusqu'à l'âge de la retraite ? » « Non, moi, j'espère qu'un jour, on me dise, bah tiens, finalement, tu peux rester, on te fait un contrat. » « Ouais. » « Ben, je dirais pas non, hein, même avec un salaire un peu plus bas. » « Mais assurer tous les mois d'avoir un salaire... » « Ouais, la remince, on... » « J'arriverais peut-être à souffler un peu. » « Puis de pouvoir dire, voilà, je peux prendre une semaine de vacances, c'est payé, c'est... » « Que nous, le moindre arrêt qu'on a, le moindre... » « Ben, tout de suite, on calcule. » « Si je suis malade ou n'importe quoi, ben, je vais aller au boulot. » « Parce que je dis, ah bah tiens, là... » « Ah non, si je... » « Une semaine d'arrêt, on n'a pas... » « Ah bah, ça fait tout de suite que 400 euros de moins sur la... » « Je peux pas. » « Oui. » « Donc moi, je me dis, oh là, même... » « Malade ou malade ou migraine ou pas, ben, vous allez au travail. » « Vous y allez avec le sourire, en plus. » « Comme ça, personne n'a rien. » « Si possible ! » « Mais oui ! » « Claudine est divorcée. » « Une mère courage qui compte tout, tout le temps, même dans son sommeil. » « Sa fille, Brenda, se voit, elle, dans les métiers de la sécurité. » « Le moyen peut-être d'échapper à tout ça. » « Ryan et ta maman, avec ses contrats d'intérim très courts, là, sans arrêt. » « Quand je vois qu'ils rentrent du boulot, qu'ils sont, mais, cassés comme pas possible, » « je me dis que j'aimerais vraiment pas être à leur place quand même, quoi. » « Sinon, ouais, niveau boulot, on en parle pas plus que ça. » « Ouais. » « Non, mais... » « Et les fins de mois, vous en parlez un peu ? » « Ah bah... » « Je s'en aperçois. » « Pas besoin d'en parler. » « Pas besoin d'en parler de ça. » « C'est vrai ? » « Il demande une fois quelque chose. » « Si je dis oui, c'est que... » « Ça va. » « Si je dis non, écoute, t'attends la semaine, ok. » « Ils posent pas la question, parce qu'ils savent très bien que... » « Si je dis non, c'est que... » « Ils sont toujours contentés de ce qu'on leur apportait. » « Ils ont pris l'habitude de nous voir calculer, de nous voir... » « Et apparemment, moi, c'est pas plus mal, moi, je trouve. » « Ils gagnent un petit peu, c'est... » « Tiens, je vais t'acheter ici, je te prends ça. » « Toi, tu penses que quand t'auras tes premiers salaires, t'auras ta maman aussi ? » « Bah oui, je dois bien ça. » « Bah c'est pas... » « Pour eux, c'est presque... » « Moi, je pense que je dois ça, quoi. » « C'est un modèle, toi, maman ? » « Ah oui, c'est un modèle... » « Surtout... » « Ouais, j'ai toujours vu, très courageuse. » « Parce qu'au début, quand on est petits, on se rend pas forcément compte. » « Et maintenant que je me... » « Je commence à me rendre compte de ce que c'est vraiment le travail. » « Les difficultés à payer. » « Qu'est-ce qu'il faut accumuler ça ? » « Plus les tout petits soucis. » « Les petits soucis comme j'ai avec la voiture en ce moment. » « Les petites prises de tête, des petits problèmes de santé. » « Tout ça, d'un coup, ça fait beaucoup. » « Et quand je me dis qu'elle pense à elle, puis à nous en même temps... » « Ça, je me rends compte qu'elle est vraiment courageuse. » « Parce qu'on l'a toujours vu avec le sourire, on l'a toujours vu... » « Elle nous a apporté tout ce qu'il fallait, quoi. » « Je t'ai déjà peut-être une ou deux fois craqué, mais... » « Il faut que t'entends. » « Sinon, elle a toujours la tête haute. » « Malgré tous les soucis qu'elle a. » « Donc pour moi, c'est un exemple. » « Ah oui. » « Ben dis donc... » « 5 heures du matin, chez Cideo. » « J'attaque ma troisième et dernière semaine de travail. » « La routine déjà. » « Le mal de dos revient. » « Et je réalise, au terme de mon séjour, que mes collègues avec leur CDI sont presque des privilégiés. » « Qu'est-ce que vous allez devenir, alors ? » « Comment vous voyez les mois, les années qui viennent ? » « C'est très incertain, notre avenir. Enfin, moi, personnellement. » « C'est vrai. » « Tu flippes, quoi, l'avenir de l'industrie, même en général. » « C'est partout, quoi. » « On se rend bien compte que c'est partout. » « Les localisations et machin et tout. » « On y va tout net. » « Nous, la région, on fonctionne dans un Peugeot, faut pas se leurrer, quoi. » « On va dire que tout repose sur Peugeot, notre avenir. » « Si Peugeot ferme, la région, c'est le Nord, c'est mort. » « C'est mort. » « Ça sature, là, c'est fini, là. » « Aujourd'hui, on tire les dernières cartouches dans l'automobile, mais après, on fera quoi ? » « Tout ce qui est sous-traitant automobile, moi, je te dis que ça fait peur. » « Ça fait peur, quand tu vois ce qui se passe chez Tréveste. » « C'est tous les sièges, tout ce qui est tissu, tout ça. » « Quand tu vois ce qui se passe chez Forestia et tout ce qui est injection, tout ça. » « Chez Faugini. » « Je te jure que tout ce qui est automobile, sous-traitance, ça fait vraiment flipper. » « Ça part à l'étranger ou alors c'est les étrangers qui viennent ici ? » « Parce que moi, j'ai travaillé chez Tréveste il y a pas très longtemps. » « Je peux vous dire que nous, on était à part, on nous a mis de côté pour faire du tri. » « Mais c'était tous les gens de Tchécoslovaquie ou de je sais pas où qui ont débarqué. » « C'est eux qui sont venus ici. » « Nous, on appartient à des Allemands. » « Des Allemands, à la limite, si c'est pas à nous, c'est pas grave. » « C'est ailleurs. » « Là, ils ont déjà acheté une usine en Pologne ou je sais pas où quoi. » « Nous, derrière, on est les... » « J'excuse du terme, mais les pauvres comptes qui subissent. » « Ah, toi, t'as fait griffé, toi. » « Ah bah oui. » « Oui, parce que je me dis que j'ai 34 ans. » « Moi, après, je me dis, faire ça ou autre chose, c'est pas grave. » « J'ai déjà fait plein de trucs, je suis pas à ça après. » « Mais je me dis, il y a des gens comme Pierrot, comme Marie-Glaire, qui ont passé 50 ans. » « Après, pour eux, les chances, elles sont déjà plus limitées, quoi. » « Faut diminuer les ambitions, les rêves, je sais pas. » « Les ambitions, faut les garder. » « Mais c'est les rêves qu'il faut diminuer. » « Ça devient un luxe de rêver. » « Moi, je rêve de me faire ma maison. » « Mais je pourrais pas. » « Je pourrais pas. » « Moi, mon banquier, il m'a pas donné les sous pour faire la maison. » « Et pourtant, j'ai un terrain. » « J'ai plus que la maison à poser dessus. » « Oui, pis t'as du salaire, quand même. » « De toute façon, aujourd'hui, vous êtes un travailleur, vous êtes pas considéré. » « Vous êtes pas considéré. » « Si je l'ai entendu, ça fait ça. » « Vous voyez que c'est normal qu'une fille, comme elle vient de vous dire, « avec deux salaires qu'on lui prépare, elle a le terrain pour bâtir. » « Mais c'est honteux. On a régressé de 50 ans. » « Mais c'est récurrent. » « Ce manque de considération dans votre discours. » « Moi, maintenant, je bosse, c'est pour mon fils. » « Parce que j'espère lui offrir le meilleur pour lui. » « Mais c'est pour lui que je bosse maintenant. » « C'est plus pour mes rêves à moi. » « Euh... » « Eh bien... » « Je persiste. » « Se lever à 3 heures du matin pour aller travailler. » « Quand ça a duré des mois, des années, une vie... » « C'est sacrément compliqué, je pense. » « Mais c'est la dernière fois que je vais y aller aujourd'hui. » « Je suis admiratif des conditions dans lesquelles il travaille. » « Parce qu'on est entouré d'acier, c'est froid, c'est dur. » « On se cogne, ça fait... » « On se cogne tout le temps. » « Ça peut être dangereux, donc il faut toujours être aux aguets pour pas faire de bêtises. » « C'est des endroits grands... » « Avec des courants d'air... » « Où il fait très chaud, très froid... » « Beaucoup de bruit. » « Parce qu'une grosse demi-heure... » « Mais là... » « Je peux plus. » « Hop ! » « Merci. » « Bon, alors à votre santé. » « Merci. Merci à vous. » « Merci pour votre accueil. » « Je pense que si j'avais pas travaillé sur les ateliers avec vous, ça aurait pas été pareil. » « Oui. » « Parce que les mots, c'est bien. » « Pardon ? » « Mais quand tu le vis, c'est autre chose. » « Oui. » « Quand toi, t'as mal au dos, quand tu sais que c'est dur de se lever à 5h du matin... » « Oui. » « Pour revenir à 5h du matin et puis que... » « Que t'arrives pas à te coucher le soir et puis que... » « Toi, tu l'as vu, ça. » « Moi, je trouve que pour une femme, c'est... » « C'est lourd. » « Ah ouais, c'est très, très dur. » « Parce que bon, c'est vrai, comme on le disait, hein... » « Après, bon, le soir, on n'a jamais fini, nous. » « On a les repas, on a les enfants, on a tout ça. » « Donc, c'est quand même... » « Faut être solide. » « Les commentaires politiques, on parle jamais de... » « De la base. » « Les simples ouvriers. » « C'est quand même eux qui sont quand même le... » « La base de l'édifice, quand même. » « C'est toutes ces petites mains, ces femmes, ces hommes qui travaillent... » « Qu'on attend jamais et qui se plaignent jamais, surtout. » « Puis je sais pas comment vous allez transmettre leur reportage, mais... » « Je pense qu'on risque de voir le ras-le-bol des gens. » « Parce que je pense que tous autant qu'on est... » « À un moment donné, on a tous dit qu'on en avait ras-le-bol. » « Parce que problème d'argent, parce que productivité peut toujours être le meilleur... » « Il y a toujours un truc qui va pas, en fait. » « On a toujours le sentiment du non acquis, en fait. » « L'incertitude de l'avenir, surtout. » « C'est ça que je ressens. » « Bonne continuation. » « Merci, Thérèse. » « À la vôtre. » « La mission d'intérim de Claudine, elle, s'est achevée fin juillet. » « Depuis, elle n'a pas retrouvé de travail. » « Quant à Brian, il est de retour à l'usine depuis la fin août, avec des contrats à la semaine. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »